Tu te fous de ma gueule là en fait, on est d'accord ? Non, je suis sérieux, pas de mal attendu s'il vous plaît. En fait si, ils se foutent de ta gueule, et on s'en fout tous d'ailleurs ! Quoi ? Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est moi monsieur, pourquoi ? Ça vous pose un problème ? Oh, vous allez voir ce que vous allez voir vous deux, vous allez pas en rire longtemps, c'est moi qui vous le dit. Ok, c'est le moment, on court les gars, on court ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ici, vous pouvez voir un Bambi dans son milieu naturel. Le Bambi est une race en voie d'extinction sur Fortnite. Il est facilement reconnaissable, car bien souvent, il n'arrive pas à courir et se balade avec sa pioche dans les mains. Pour tourner sur lui-même, il est obligé de s'arrêter, car il n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Alors s'il vous plaît, si vous croisez un Bambi, explosez-le ! Car après tout, s'il était abonné à la chaîne YouTube de Sparkix, et qu'il avait rentré le code créateur Sparkix dans la boutique de son jeu, ça ne serait plus un Bambi. C'est entièrement de sa faute, n'ayez aucune honte à le tuer. Et si vous ne voulez pas en devenir un, vous savez ce qu'il vous reste à faire. ABONNEZ-VOUS ! Et rentrez mon code créateur ! Merci ! On a eu chaud cette fois-ci, Jonésie. Qu'est-ce qui vous a pris de les provoquer comme ça ? Mais c'est eux aussi ! T'as vu comment ils se sentaient supérieurs à nous, là ? Ouais mais on aurait pu y rester ! Il faut savoir se contrôler, les gars ! Bon, je sais pas ce qui se cache dans cette grotte, mais on doit le découvrir. On va avoir besoin de tout le monde pour y retourner. La base est super bien gardée. Ouais, on doit surtout comprendre ce que Monsieur Badan a à faire là-dedans, et pourquoi on ne l'avait pas remarqué auparavant. Vous savez quoi ? On dirait une base d'agence secret hyper sécurisée, comme dans James Bond, vous savez ? T'as raison, c'est peut-être les renseignements secrets. Dans ce cas-là, on n'aurait rien à craindre. Une chose est sûre, on se met en route pour promener à les autres. Momo et José sont peut-être au courant de ça, comme ils sont militaires. Mister Badan, que me vaut cette visite de votre part au sein de mon QG ? Bonjour, Agent Brutus. Comme vous vous en doutez, si je vous envisite, c'est que j'ai quelque chose de sérieux pour vous. Bien, bien. Allez-y, dites-moi plus. De quoi s'agit-il ? J'ai réussi à obtenir les infos qu'on cherchait sur ce mystérieux chaos. Ah oui ? Et tu as réussi à le retrouver ? Excusez-nous de vous déranger, messieurs, mais on a une urgence de niveau 5, Monsieur Brutus. De niveau 5 ? Ok, laissez-moi 30 secondes que je dise au revoir à l'agent Banane. Bien, monsieur. Allez-y. Faites. Bon, comme je l'ai sans doute entendu, j'ai une petite urgence. Allez prévenir les autres agents. Nous reparlerons de ça tous ensemble. Ça marche. Je m'en vais les prévenir. Bonne chance de votre côté. Merci bien, agent Banane. Et surtout, n'oubliez pas, restez discret. Bon, à nous maintenant. Que s'est-il passé pour avoir une alerte de niveau 5 ? On a repéré deux intrus qui ont pénétré dans la base et ont accédé au coffre-fort. Comment ont-ils pu accéder au coffre-fort ? Ils y ont dérobé des choses confidentielles ? On n'a constaté aucun vol pour le moment, mais on déplore au moins un mort. Bien, décrivez-me-les. Je vais me charger de les retrouver moi-même. J'espère que le robot est toujours dans un état fonctionnel. Quand on va avoir besoin de lui, là ? Oui, mais n'oublie pas. Ils ne sont pas obligatoirement méchants, John. Garde-le en tête. Ça y est, je les ai retrouvés. Ils sont là tous les deux. Ça fait quand même plaisir que le soleil soit de retour. Il commençait à me manquer. Eh, vous deux. Quoi ? John, je vais y aller. Ça va ? Tu n'as rien ? Ça va aller, John. Mais où est-ce qu'ils nous ont amenés, là ? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est cette grotte secrète qui nous ont retrouvés. Regardez, il y a une porte. Peut-être qu'ils l'ont laissée ouverte. On est vachement haut, mais c'est la seule issue. Peut-être qu'on peut y arriver ? Non, j'en ai-y. Regarde, le gros ventilateur en bas. Au mieux, le souffle est assez puissant pour nous repousser dans les airs et on s'écrasera par terre plus loin. Ou au pire, l'air n'est pas suffisant et le ventilateur nous broie littéralement. John a raison, c'est impossible de sauter tant que le ventilateur est allumé. Maintenant que j'y repense, j'avais vu des panneaux qui indiquaient un générateur quand on s'est infiltré. Il faudrait qu'ils tombent en panne. Tiens, tiens. Nos petits invités sont enfin réveillés, on dirait. Bonjour à tous les deux. Hé, on est trois ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Qu'est-ce que je vous veux ? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ma base ? On l'a déjà expliqué à vos gardes. On a cru voir l'un de nos amis rentrer ici même. Ah oui ? Eh bien, c'est bien dommage pour vous alors. Ha 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 ! Quoi ? Pourquoi c'est dommage ? Hé ho, vous êtes là ? Laisse, j'en ai-y. Il est parti. John, tu l'as interdit comme moi. On est en danger là. Il faut trouver une solution. Oui, au moins on est sûr d'une chose maintenant. Ces personnes ne sont pas de notre côté. Déclic, tu étais tout pour moi. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant ? Je ne suis qu'un bon à rien. Je n'ai même pas su te protéger. Tiens, qu'est-ce que... On dirait, Monsieur Banane. Il n'est plus dans un beau cas, lui. Une fois qu'on aura résolu l'affaire Chaos grâce à mes renseignements, mon grade d'espion augmentera nettement. L'affaire Chaos ? Il a des infos. Il faut que j'en sache plus. Merde ! Il part en bateau. Il ne faut pas que je le perde de vue. Il se dirige vers ce yacht de luxe, on dirait bien. Bonjour, Jean Banane. On doit vous fouiller. C'est la procédure. Désolée. Allez-y. Faites, faites. Je n'ai rien à cacher. C'est bon, tout est en ordre. Je peux y aller. C'est bon, rien à signaler. Suivez-nous. Il faut que j'aille voir ce qui se passe sur ce yacht. Je dois avanger des clics de Chaos. Ça fait une sacrée distance jusqu'à là-bas. Faut que je fasse gaffe à ne pas me faire repérer. Je ne vois aucun garde de ce côté. C'est ma chance. Ah, Jean Banane. Quel plaisir. Bonjour, Mia Wisclay. On doit parler de choses sérieuses. C'est parti. C'est parti.